Oh, mon Dieu! 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 C'est le métier de bartender! Faut quasiment prendre des coups tous les soirs dans ce métier-là, mes enfants! C'est-tu effrayant, comment est-ce que le printemps est venu vite cette année? Les inondations, mes enfants, ça lâche pas! Dans le petit village de la Sommission, la semaine passée, c'était effrayant, les inondations. Ils ont fait tenir une équipe de secours. Puis là, à un moment donné, pour reconnaître un peu les paroissiens, ils ont embarqué M. le curé dans la chaloupe. Le curé disait, arrêtez-donc ici, on va sortir la framboise avec ses enfants. Allez à l'autre bord, on va sortir veilleux. Puis tout en jasant, M. le curé dit, c'est effrayant, «Touais-en, nous autres, je ne sais pas ce que le bon Dieu, nous autres, on est toujours inondés. » Puis juste comme le curé parle avec les sauveteurs, il y avait un chapeau qui descendait le courant de ma maison. Puis d'un coup, le chapeau, ça remontait le courant. Descendait le courant, remontait le courant. Et on dit, M. le curé, c'est sûrement, sûrement, sûrement un miracle. Il a dit, non, tu sais, ça doit être le bonhomme velquette. Lui, beau temps, mauvais temps, il fait son gazon. Regarde! Oh, Charlotte! La porte-forte de l'Évangile! Charlotte! Charlotte! Oh, Charlotte! Enfin, Charlotte, on va vous retrouver. Ah, les roses sont roses et les violettes sont bleues! Charlotte! Oui, mon grand gars, j'ai apporté Hervé une fois-ci. Hein? Mon Dieu mon Dieu! Hervé! C'est comment? C'est bien arrivé, ça! Il faut le reconnaître, tiens! C'est ça! L'homme au Guinée! Que les Charlotte vont! Comment ça va? Je vais très bien! Oui, ça va encore arriver! Il paraît que vous avez un jupon super! Oui, c'est ce qu'on a dit! Attention à tes gestes! Oui, parce que des fois, ils flashent mal les bancs! Oui, oui! Flos! Hé! Hé! Flos! 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 C'est mal comme ça! Hé! C'est de la patte, ça, monsieur! Hein? On fait pas ça! Oh! Voyons! Voyons! C'est imprayant! Hé! Vous êtes chaussé pour l'hiver, vous! Si Hervé est assuré avec moi, elle a dit, Hervé, va chercher des escabeaux, puis corrige Claude! Ha! Ha! Peut-être, mais Charlotte, il y a une chose que j'ai apprise. Ah oui? C'est que, d'après la femme de mon ami Claude, il paraît-il qu'il est l'homme idéal. Ah oui? Alors, j'ai évidemment demandé à madame pourquoi tu dis que ton grand Claude est l'homme idéal. Je ne savais pas que vous étiez menteuse! Ben oui! Quoi? Elle dit, il m'apporte le café tous les matins au lit! Hein? Oui! Tous les matins, tout le déjeuner au lit! Avec deux cafés et une douzaine de beignes! Ha! Bonjour, l'homme idéal! À quelle place qu'on vit? Deux cafés! Deux cafés pis une douzaine de beignes! Il paraît que t'es nu à part ça! Bon! Ah! Veux-tu un dessin? Veux-tu un dessin? Voyons donc! Ah! 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 Femme très brin! Femme très brin! Ah! Tu sais la différence entre le mariage pis le vial? Non! C'est ça? Non. La patience! Ah! 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 La pat réglez! Parlant de mariage, il paraît que les femmes mariées… Oh! On m'a demandé ça! Est-ce que c'est vrai Charlotte que les femmes mariées vont vivre plus longtemps que les hommes? J'ai dit, non, c'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle va vivre plus longtemps qu'une célibataire. Mais le temps paraît plus long. Ça veut dire ça qu'il est mis aux filles, là? Qui s'est ouvert une pâtisserie, puis là, il vient de se rendre une photo copieuse. Pour faire ses mille feuilles. Ça se peut tuer. Mais sinon, Charlotte, il paraît qu'on me disait que t'étais aussi bonne que Anne-Marie Charifoux dans l'astrologie. Je comprends, je suis une voyante. Hein? On dirait pas ça avoir rien fait avec moi. Ah, mais vas-y, là, n'en a pas. T'attires les voyeurs. Oh! Non, mais... Moi, je suis pas capable de garder ça. Ben oui, mais là, moi non plus. Allez, je suis allumé. Ça se peut tuer, rapporte-moi, mon Éric. Pierre, ton signe judiaque, toi, qu'est-ce que tu as? Sagittaire. Sagittaire amélioré. Oh! Je croyais que c'était le signe de piastres. Oh! Sagittaire amélioré. Oh! La modestie de l'étouffle. Avec tous tes restaurants, je croyais que c'était le signe de piastres. Je vais te parler de quelque chose en apprenant ceci. Oui? Les Américains sagittaires. Oh! Oh, que c'est beau ça. C'est bien dit. Dix ans, on s'en balance. Why you pick on me? Nous ne sommes pas des poissons. Cancer à vous, Russes, d'être jaloux. Car avec nos verseaux de l'espace sur ces terrains vierges, messieurs, vous y serez les lions. Oh! Oui, même si vous vous rebelliez. Partout dans le monde, on dira les Américains ont leur score, puis y'ont goûté. Nous de la Russie garderons toujours comme devise, tiens le taureau par les cornes. Et on dira de toi, c'est lui qui a pris corne. Oh, que c'est bien. Oui, mais... Oui, mais... Mais un instant, mon petit... Oui? Et le jumeau? Euh, j'aime autant pas parler. Ah! J'aime autant... Oh! Hé! Tu sais quand Hervé était ici la semaine dernière? Oui. Il t'a parlé de la belle blonde qui est venue au bar. Oh, qu'est-ce qui est au bar? Il m'en a bien parlé. Bon, tu sais, le meublé mur à mur. Oui, oui, oui. Il t'a même dit que c'était une bien meilleure affaire que... Ah, bien oui! Que Charlotte. Il était franc. Il dit que là, on a essayé de pogner ce fameux-là. Bon, puis... Et je te le dis, c'est mieux que ma femme. Ah, tu réussis, là. Oui, je l'ai pogné. Puis... C'est mieux que Charlotte. Ah! Claude! Voyons! Ben, avec ce que tu me fais dans la loge... Hein? Ah! C'est pas supposé de parler ce qui se pose dans la loge... Bon, ben là, là, tu sais... Méchant homme! C'est pas sage, c'est pas sage, je vais te dire. Ah, non, dis pas du tout. Oui, je vais pas tout dire, je vais te dire. Je vais te dire tout tout. Mais tu m'attends pas quelque chose sur les zèbres. Oui, ben, moi, tu... Ben oui, tu connais mon petit filleul Marc. Il s'amène de l'école la semaine dernière, mais avec une très belle récompense. Franchement, quelque chose de très beau. Alors, je lui ai dit, comment t'as gagné ça? Il dit, c'est la citrice. Elle m'a posé une question et j'ai gagné ce... d'elle, la récompense. Oui. Mais j'ai dit, que... Quelle était cette question? Comment tu fais? Ben, il a demandé, il dit, elle nous a demandé combien un zèbre a de pâtes? Oui. J'ai dit, combien un zèbre a de pâtes? Qu'as-tu répondu? Il dit, trois. Trois pâtes, puis t'as gagné la récompense? Ben oui, c'était moi qui étais plus prête. Oh! Non, t'as pas... Ah, c'est bon! Bonjour! Oui! 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 Ah bon! Merci. Habituellement, Charlot fait toujours des coups... Non, il nous a regardé faire, Charlot. Tring! Tring! C'est ça. Ah, tu penses, oui? Brr! T'as un peu, oui. Oui, mais... Casse-toi pas! Écoute, un trou, il y en a un trou, il y en a un trou. Non, non, regarde. Brr! T'as gagné, encore! Hein? T'as gagné. Bon. Mais non, mais bonne classe! Bon droit, bonne classe! Oui, mais il marche pas! Mais voyons donc, il marche pas! Il revient à faire... Mais oui, mais si tu branches pas! Regarde, branchez comme ça, c'est comme ça, là! Bon! Bon, lave-là! Bon! Marche pas plus! Appelais donc, là! Mais je suis sûr qu'il y avait... Ah, c'est gagné! Je suis sûr qu'il y avait quelque chose de... Hello! Ah, une minute! Hé! Présente-moi! Décide! Bonjour! Oui? Ah, docteur... C'est pas vrai! Non! Hein? Ça se peut-tu... Ben, je vais lui demander si ça se peut... Ben, oui, non, je vais lui demander... À un moment, docteur! Arrête de m'éloigner! Attends, attends, attends! Le téléphone va sonner! Le docteur te demande... Oui! Si ta femme a le sida... Si ma femme a le sida? Oui! Docteur! Elle a mieux que ça, il y a 15 jours, la laine là-dedans! Il est 3 heures, l'on ferme! Sous-titrage Société Radio-Canada